Histoire bouddhiste Le petit moine et la fourmi Les avantages obtenus en ce Vendévi Texte situé dans la Gamasutra Il y a bien des kalpas, un rat était le maître d'un petit moine. Ayant des pouvoirs surnaturels, la rat se rendit compte un jour que son disciple n'avait plus que quelques jours à vivre. Il lui dit alors de rentrer chez lui pour rendre visite à sa famille et de revenir en sept jours. Pensant qu'ainsi, le petit moine allait vivre ces derniers jours entouré de sa famille et qu'il ne leur reviendrait pas dans cette vie. Le disciple prit ses affaires et descendit de la montagne. Pendant le voyage, il vit une petite rivière qui débordait et qui mettait ainsi en péril la vie de beaucoup de fourmis. Il prit des feuilles pour récupérer les fourmis et les mettre en hauteur. Et dans le même temps, il enleva son vêtement et l'utilisa avec de la terre pour construire une sorte de barrage et protéger les nids des fourmis. Dès qu'il eut fait tout cela, il rentra chez lui. Il resta sept jours chez sa famille et le huitième jour, il retourna dans son monastère à la montagne. En le voyant, la rat fut très surpris parce qu'il le croyait déjà mort. En plus, il voyait maintenant que son disciple allait avoir une longue vie. Comme il se demandait ce qui s'était passé, la rat utilisa ses pouvoirs surnaturels et apprit le bon acte de son disciple qui, éprouvant de la compassion pour les fourmis, les avait sauvés. Nous pouvons en conclure que beaucoup de gens cherchent à avoir une vie très longue ou un corps parfait. Cependant, la mort peut arriver à n'importe quel moment et toucher même ceux qui sont en bonne santé. Par exemple, aujourd'hui, les gens qui meurent de la Covid-19 ne sont pas forcément très âgés. En chinois, un dicton dit que ce n'est pas toujours un vieillard qui se trouve dans le cercueil. Cette histoire nous montre un bon exemple. Pour avoir une vie plus longue, il faut pratiquer la compassion envers les autres, les animaux, les fourmis et tous les autres êtres sensibles. La loi du karma existe bel et bien et il faut faire très attention à ses actes. Si l'on fait preuve de compassion envers les autres, au moins on aura une vie saine et beaucoup plus longue.